Alors Julien, félicitations déjà pour cette sélection. Quel ressenti après ta dernière sélection 2010, juin 2010 ? Ouais, ma dernière sélection c'était pendant la tournée d'été 2010 en Afrique du Sud et en Argentine. Et voilà, après un an de dizaine j'ai envie de dire, ça fait énormément plaisir de figurer parmi cette présélection de 30 joueurs. Je ne m'y attendais pas trop, mais c'est vrai que j'espérais dans un petit coin de ma tête faire partie de cette liste. Et voilà, aujourd'hui j'ai été vraiment très content et très honoré de pouvoir retrouver cette équipe de France qui m'avait manqué. Puis tu ne seras pas tout seul, 6 autres jaunards t'accompagnent ? Ouais, ça fait plaisir de voir notamment De Baty et Fofana intégrer le groupe France. Et voilà, c'est mérité pour ces deux joueurs qui font un début de saison, un très bon début de saison. Donc voilà, on ne sera pas tout seul et j'ai envie de dire, on sera 5 ans, 6 ans entre guillemets pour encadrer les deux petits nouveaux. Et j'espère que ça va bien se passer et qu'on aura l'occasion en tout cas de faire des matchs ensemble tous les 7. Tu avais eu l'occasion déjà de rencontrer Philippe Saint-André ou de discuter avec lui lors de son passage d'un armoire à Clermont ? Je l'ai eu rencontré quand il était venu, je crois, quand il y avait eu le rassemblement des journalistes. J'avais eu l'occasion de manger avec lui, mais on n'était pas tout seul, donc on n'avait pas abordé le sujet. Mais c'est quelqu'un que je connais très peu, avec lequel j'ai très peu discuté, mais avec qui j'ai toujours eu des bonnes relations. On discutait toujours bien et je l'avais côtoyé un peu quand il voulait que je vienne le rejoindre à Toulon il y a quelques années. Et voilà, après je sais que... Et là, il aime bien ton profil alors, en tant que joueur au moins ? Je sais qu'a priori, il doit m'apprécier en tant que joueur, donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Après, à moi de faire ce qu'il faut sur le terrain pour ne pas le décevoir et espérer rester dans les 23 qui vont être sélectionnés pour le premier match. Donc en parlant de contact avec Philippe Saint-André, tu es en fin de contrat là, pour la saison à venir. Ça voudrait dire qu'éventuellement tu vas partir sur Toulon, des chances de te voir toujours clermontois, ailleurs ? T'as dû le voir un peu. Parce qu'il y a des rumeurs, bien entendu. T'as dû le voir dans les médias, notamment hier, où ça a été annoncé partout que j'avais signé. Aujourd'hui, je n'ai pas encore signé, mais voilà, avec les dirigeants de l'ASM, on a trouvé un accord commun. Il reste encore quelques petites bricoles à peaufiner, mais voilà, j'ai envie de dire... C'est imminent. Ouais, c'est imminent dans l'ensemble, on est tombé d'accord sur quelque chose qui nous va tous les deux, donc aux deux parties. Donc ouais, si les dirigeants de l'ASM et mon agent tombent d'accord assez rapidement, la signature devrait se faire dans les jours, voire dans les semaines qui arrivent. Apparemment, tu n'as pas laissé insensible pas mal de clubs, que ce soit au niveau du top 14 ou à l'étranger, ça doit faire plaisir. Ah oui, après c'est vrai que quand... T'entendre ton nom, voire éventuellement d'avoir des contacts, ça doit... Ça fait surtout plaisir, au moment où j'ai eu quelques contacts, j'étais blessé, j'avais mes tendinites au temps d'Achille, donc forcément, un peu, j'ai envie de dire, un peu de doute dans la tête et pas mal de questions sur mon avenir, sachant que j'étais en fin de contrat et le fait de voir que plusieurs clubs se positionnaient et étaient intéressés par mon profil, c'est vrai que tout de suite, ça redonne un petit coup de boost et on se dit que même si on est blessé, il y a des clubs qui souhaiteraient que je les rejoigne l'année d'après, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et en même temps, j'avais clairement qu'ils s'étaient positionnés aussi et qu'ils voulaient absolument que je continue à... Tu savais déjà qu'ils avaient vraiment l'envie de te garder, clairement ? Oui, je l'ai su dès le début de la saison où j'ai rencontré les dirigeants qui m'ont dit qu'ils voulaient absolument que je reste et qui... Une grande marque de confiance quand on voit quand même que Sivivato a été recruté, tu peux dire que ça peut faire d'une forte concurrence. Les petits jeunes fidjiens entre autres qui montent aussi, c'est belle confiance en tout cas de la part du club. Oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de la part de l'encadrement d'entendre dire qu'ils comptent sur moi pour les saisons à venir. J'ai beaucoup échangé avec les coachs notamment et je peux dire que les différents discours que j'ai eu avec... Avec eux et leur soutien qu'ils m'ont accordé depuis quelques années déjà ont aussi joué dans la balance pour que je reste à Clermont. Mais j'ai toujours eu ce soutien du club et voilà, après ça a été les négociations ont vite été réglées et on n'a pas trop chipoté. Le seul souci c'est que j'étais blessé et que je n'avais pas trop envie de me pencher sur le sujet à ce moment-là. Un coup que j'ai commencé à rattaquer les matchs et que les douleurs avaient complètement disparu, j'ai commencé à vraiment rentrer dans le vide du sujet par rapport à une éventuelle prolongation. Du coup, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux ? Une sélection en équipe de France, un contrat qui va être prolongé, même si certains clubs vont faire la tête, notamment peut-être avec d'anciens Montferrandé qui les ont rejoints. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Un titre ? Bon, ça c'est plus pour le club, mais toi à titre perso ? À titre perso ? D'éviter les blessures ? Oui, d'éviter les blessures, de continuer à jouer régulièrement avec le club tout simplement, à essayer d'être le plus régulier possible dans mes performances. À partir de là, on verra bien ce qui va arriver, mais si mes performances sont bonnes, régulières et constantes, j'espère que le reste suivra aussi. Je pense que grâce à ce renouvellement de contrat, grâce à ta priorité que tu as laissée à l'ASM, tu vas faire de nombreux heureux en terreauvergnate, tu t'en doutes ça ? Ah ça, après je ne sais pas, c'est vrai que j'ai... Tu as plus ou moins pu avoir un coup d'œil ces derniers jours suite à la rumeur de ta prolongation de contrat, enfin une petite fuite on va dire ? Tu as pu avoir quelques commentaires, je suppose que le téléphone a dû sonner ? J'avais déjà reçu pas mal de messages quand des bruits ont été lancés, notamment parmi les Olympiques, concernant le stade français. C'est vrai que j'ai eu pas mal de messages comme quoi il ne fallait surtout pas que j'aille à Paris et que je reste à Clermont. C'est vrai que ça fait plaisir de voir de la part des Auvergnats, de voir qu'ils sont attachés à un joueur de l'Auvergne, un Auvergnat. Et ouais, c'est vrai que ça fait plaisir aussi de sentir que le public est derrière et qu'ils n'ont pas envie de me voir jouer dans un autre club que Clermont. Donc ouais, bien content aussi de faire, voilà, si ma future prolongation fait plaisir à un grand nombre de personnes, c'est tant mieux aussi. Je peux te le confirmer vu le nombre d'emails que tu reçois sur ton site. Ça, tu fais énormément d'heureux et d'heureuse. Juste dernière petite question, je te retransmets ton maillot, celui-ci tu dois te rappeler. Que représente-t-il pour toi, ta première sélection donc, en équipe de France face à l'Écosse ? Tu ne pouvais pas mieux commencer, tu marques un essai, tu es avec des jeunes montants aussi, tu avais Anthony, il y avait Loïc, Jacquet aussi, qui était là pour ce match. Anthony n'était pas là, je crois qu'il y avait Loïc. Ce n'était pas le premier match, Anthony, tu es là ? Non, il y avait Aurélien, il y avait Morgane, mais à l'époque il était de Bourgouin. Après, je sais, c'est vrai que ça commence en 2008, ça fait déjà 4 ans, ça passe tellement vite. Oui, c'est forcément de très bons souvenirs. Un match qui ne s'était pas trop mal passé, comme tu dis, avec un essai à la clé. Mais oui, surtout, c'était première sélection, première victoire à l'extérieur. C'était que du... Tu as une grande fierté ce maillot pour toi ? Le maillot de l'équipe de France en général ? Oui, bien sûr, elle représentait son pays, c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme. Et notamment en 2008, je n'y croyais pas du tout et j'étais sorti un peu du chapeau. Ça a été vraiment une agréable surprise pour moi et une énorme fierté de pouvoir porter ce maillot. C'est un peu une nouvelle aventure qui commence, nouveau sélectionneur, nouveau staff ? Cette année, oui. Ça fait un an que je n'ai pas été sélectionné. Donc, c'est un peu une deuxième première fois pour moi. Et voilà, comme tu dis, il y a un nouveau sélectionneur, des nouveaux entraîneurs, un nouveau staff médical. Il y a un peu tout qui a été changé. Donc, je vais l'aborder un peu comme une deuxième première fois. Et je pense que, oui, j'espère en tout cas que ça va bien se passer et que ça va être une belle aventure qui va commencer. Donc, il faut espérer que pour ta deuxième première fois, si tu es sélectionné, tu nous plantes un essai dès le premier match. Ah ben ça, après, on verra. Ce serait bon. Oui, c'est vrai, mais déjà, faire partie des 30 présélectionnés, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et je n'ai pas envie de trop me projeter pour l'instant parce que c'est encore loin. Tu réalises vraiment là où tu savoures ? Quel est ta... Aujourd'hui, là, on est donc jeudi, pardon, tu viens d'apprendre la sélection à midi. Je le réalise, oui, parce que j'ai eu pas mal de messages, de félicitations. Tu l'as pris comment ? Par des potes ou tu étais devant ta télé ? Non, c'est des potes qui m'ont envoyé des messages et je ne comprenais pas trop au début parce que c'était un peu des messages... Ils étaient aussi clairs que moi par les semestres ? C'était des messages pas trop clairs, donc je ne savais pas si ça concernait le fait que j'avais donné mon accord à Clermont pour une prolongation. Et oui, les deux infos se chevauchaient. Elles se sont chevauchaient, donc du coup, comme les messages n'étaient pas trop directs, je ne savais pas trop de quoi ils parlaient. Et au bout d'un moment, j'ai allumé l'ordinateur, je suis allé voir sur les sites de rugby et j'ai vu que mon nom était dans la liste. Tu as vérifié sur deux sites pour être vraiment sûr ou un seul, c'était bon ? J'en ai regardé un, j'ai vu que j'y étais, bon après j'ai fouiné un peu sur les autres pour voir un peu ce qu'ils se disaient. Mais non, après, oui, si, je réalise aujourd'hui, oui, je réalise totalement que je vais être parmi ces 30 présélectionnés. Mais comme je dis, voilà, la route est encore longue. Il reste encore tout le mois de janvier, notamment avec Clermont où on a un très très gros mois de janvier qui va être décisif, notamment... En H-Cup ? En H-Cup, donc je ne peux pas me permettre de me projeter trop loin. Déjà, il y a Toulon, dimanche qui arrive, qui va être un match super compliqué. Donc voilà, je suis content. Fin janvier, je vais participer à ce stage avec les 29 votes sélectionnés. Donc voilà, pour l'instant, je me focalise vraiment sur Clermont. Je me tournerai sur l'équipe de France quand le moment va arriver. Mais voilà, très non, je réalise, mais sûr, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis très content, très heureux et j'espère que c'est le début, comme tu disais, d'une deuxième aventure pour moi et pour mes autres compétences. En cette période de vœux, qu'est-ce que tu peux souhaiter à tes nombreux supporters et fans ? Parce que bon, là, eux, leurs vœux sont tous trouvés, tu te doutes ? Bien sûr, après, on va faire dans le classique, mais voilà, une bonne année à tous les supporters, surtout une bonne santé aussi, parce que de nos jours, la santé, c'est primordial. J'espère qu'ils vont prendre énormément de plaisir à nous regarder jouer, tout simplement. J'espère qu'on va leur produire un beau spectacle en cette fin de saison et voilà, pourquoi pas rêver et ramener quelque chose de beau sur la place de Jaune, tout simplement. Un doublé ? J'en sais rien, on verra, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour parler, c'est vrai que ça serait quelque chose de bien, mais... Ce serait le rêve ? Ça serait le rêve, le rêve absolu, mais pour l'instant, on va se focaliser, comme je l'ai dit, sur ce mois de janvier ou... Très compliqué.